Alors évidemment, bonjour à tous. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, je vous ai demandé si on devait sortir une biographie sur vous, quel en serait le titre ? Vous avez été plus de 300 à répondre. 3352 exactement. Voici les pires réponses. Sofiane, Sofiane a la vie tellement de merde que ça en devient connu. Mais non Sofiane, c'est pas une vie de merde, arrête un peu. Tout a commencé le jour où mes parents m'ont appelé Sofiane alors que je suis une fille. Et depuis ce jour, ma vie n'est que moquerie. C'est vrai que Sofiane, c'est un frèrement de mec en fait. Jasmine, moi et ma passion pour Pierre Croce. C'est trop gentil ça Jasmine, c'est-à-dire que ta biographie parlerait de moi, c'est cool. Manon, biographie d'une fille qui en kiffe sur son crush et lui dira jamais elle gardera ce secret tout en l'aimant discrètement. Oh Manon, encore une biographie sur moi, c'est vraiment gentil. Ouais, bref, l'éternel ennui devant les vidéos de Pierre Croce. Ouais, après il y a peut-être trop de biographies sur moi, il faut arrêter. Andrea, moi et les 12 personnes dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a eu besoin de 13 personnes pour trouver ce titre. Katarina, ma vie, je la passe à avoir envie de manger, à penser à la bouffe et à avoir faim tout le temps. Katarina, je t'ai demandé, ta biographie, pas celle d'un panda. Quentin, la ville est un long désert et au bout du désert, il y a un grand ravin. Vas-y, fous une sale ambiance dans la vidéo. Vas-y, on t'écoute. Guillaume, la biographie d'un mec banal qui n'a encore rien fait de sa vie. Guillaume, il vaut mieux encore n'avoir rien fait dans sa vie que faire n'importe quoi, d'accord ? Victor, comment j'en suis arrivé à apprendre allemand au collège ? Tu vois Guillaume, il faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Léo, la vieillesse d'un spermatozoïde. Celui-là, il est marrant. C'est-à-dire que le mec, l'apogée de sa vie, c'est quand il était spermatozoïde. Clément, abonnez-vous, je rends. Clément, tu veux pas redevenir spermatozoïde ? Jules, alcool, drogue et pute. Voilà, ça c'est une rockstar. Léa, cornichons et discothèques. Voilà les rockstars. Ophélia, aurais-je de la chance un jour ? Ophélia, ça va, t'as de la chance comme tout le monde, je suis sûr. Augustin, la personne dont le commentaire passera avant moi dans la vidéo est une conne. C'était qui ? Ah oui, Ophélia, effectivement, pas beaucoup de chance. Manon, ah, si elle n'avait pas existé, on l'aurait sûrement inventée. Tu parles de quoi, Manon ? La grammaire ? Nicolas, l'anaconda qui sommeille dans le caleçon. Ça, j'en étais sûr que les mecs allaient profiter de cette question pour se vanter de leur performance sexuelle. C'est vraiment les mecs, ça m'énerve. Céline, Céline ou la chevauchée fantastique ? Ah, si même les filles, elles se vendent sexuellement. Jordan, la flemme en 46 392 étapes. Jordan, si t'as vraiment la flemme, tu fais en une étape. Pierre, dans la vie, il y a les cons et il y a les autres. J'ai pas compris. Marie, la vie d'une blonde en 100 pages. Marie, par contre, pour la cohérence, il faudra que le livre fasse environ 90 pages. Et on finit par une belle leçon de vie, Aurélien. L'important, c'est de participer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos participatives, comme ça, vous et moi. Si vous avez des idées de questions que je pourrais poser pour la prochaine, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi vous abonner, n'oubliez pas que c'est une vidéo par jour, du lundi au vendredi. La semaine prochaine, ce sera assez exceptionnel. Pourquoi ? Il y aura des vidéos tournées à Paris et il y aura aussi des vidéos tournées à Dubaï, puisque je vais là-bas jouer en spectacle. Je vous ferai un peu visiter la ville. On fait ça ? Merci.